Bonjour, nous faisons cette vidéo avec mon collègue Albert Dantoir, directeur de la clientèle privée chez Nalo, afin de répondre aux questions que vous nous avez adressées, les questions les plus fréquentes. Nous tenons à remercier nos clients pour les questions qu'ils nous ont adressées, et si d'autres vous viennent, n'oubliez pas que vous pouvez les adresser directement à nos équipes, que ce soit par mail, par chat, par visio ou par téléphone. Je suis pour ma part directeur des investissements. Mon rôle consiste à définir le niveau de risque qui est pertinent pour votre portefeuille, c'est-à-dire pour un projet et un horizon de données, et ensuite sélectionner les ETF qui vont aller dans votre portefeuille, et enfin le concevoir en lui-même, donc quel poids pour quel ETF, et enfin de m'assurer du bon déroulement de la stratégie d'investissement que nous avons définie ensemble, chaque jour, tout au long de la durée de votre projet. Alors, je constate que 2022 est une année fortement chahutée sur les marchés, mais les investissements sont en négatif, comment l'expliquez-vous ? Alors, les marchés ont été chahutés en 2022, c'est vrai, c'était quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 40 ans avec une telle amplitude. Vous savez, les marchés financiers, c'est des cycles, donc il y a des cycles de hausse, des cycles de baisse, que ce soit actions ou obligations, et c'est grâce à ces cycles que, du coup, on a une prime de risque en investissant sur ces marchés, et qu'on récolte cette prime de risque à travers le rendement qu'on peut vous proposer sur des placements à long terme, qui vont du coup être supérieurs à des placements moins risqués, comme le livret A ou le fonds euro. Alors, vos investissements sont en négatif, nous en sommes conscients, mais n'oubliez pas de penser long terme. Quand on prépare sa retraite pour dans 30 ans, quand on prépare les études de ses enfants pour dans 15 ans, c'est cet horizon de temps qui compte, et c'est bien par rapport à cet horizon de temps qu'on a construit le risque du portefeuille, et effectivement, à court terme, ça varie beaucoup, mais comme je l'ai dit précédemment, c'est bien ça qui va vous donner le meilleur rendement possible à l'horizon de votre projet. Ensuite, je vous rappelle que vous n'avez pas perdu tant que vous n'avez pas vendu, ça c'est un petit précepte boursier, vous devez garder en tête l'horizon de votre placement. Alors, comment sont choisis les actifs en action et obligations ? Alors, chez Nalo, vous le savez, on investit dans des ETF. Les ETF, Exchange Traded Funds, sont des fonds d'investissement qui cherchent à répliquer un indice boursier. Un exemple d'indice boursier va être le CAC 40, qui rassemble du coup les 40 plus grosses entreprises françaises selon leur capitalisation boursière. La première étant totale, par exemple. En cas de mauvaise performance d'un ETF, soyez rassurés car chez Nalo, derrière l'algorithme, il y a des humains. En l'occurrence, sur la partie investissement et sélection d'ETF, c'est moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que régulièrement, je regarde s'il y a des performances anormales sur chaque ETF et si c'est le cas, tu vas aller investiguer pour savoir si cette baisse ou cette hausse s'inscrit dans une certaine durée ou est juste un phénomène ponctuel. Et si sa place au sein des portefeuilles est remise en cause, alors on va aller chercher un remplaçant afin de vous offrir toujours un portefeuille adapté. Alors, deux questions. La bourse a largement remonté alors que mes investissements continuent à descendre. Comment ça se fait ? Et pourquoi mon investissement chez Nalo est à 0% alors que le CAC 40 a fait plus 40% sur la période septembre 2020, janvier 2023 ? Alors, trois éléments de réponse. D'abord, vous savez qu'on investit, nous, sur les ETF. C'est donc les indices de marché. Donc, si les indices montent, on monte également et on a pu constater à travers le temps que les portefeuilles Nalo suivent bien la performance des indices et de leurs concurrents et ne se n'ont pas démérité dans ces périodes ou de hausse ou de baisse qu'on a pu connaître ces dernières années. Le deuxième point, c'est qu'on n'investit pas dans un ETF mais dans une collection d'ETF qui diversifie, c'est le maître mot, votre investissement et donc, vous trouverez toujours pour une période donnée un indice qui fera mieux que votre portefeuille Nalo et un indice qui fera forcément moins bien. Troisième élément de réponse, il peut y avoir un biais sur la façon de lire sa performance, de voir sa performance. C'est-à-dire que si vous avez eu 100 euros et que vous avez perdu 20% sur ces 100 euros, vous n'avez plus que 80. Très bien. Et si le marché a repris 20%, on n'a plus 80, mais 96. Donc, vous avez quand même moins que 100 de départ. Donc, vous pouvez toujours voir une moins-value latente donc à moins 4 euros sur votre espace client. Néanmoins, les perspectives restent solides et n'oubliez pas que l'horizon de votre placement, c'est l'horizon de votre projet et donc, c'est dans plusieurs années. C'est ça qui compte. Et nous construisons des portefeuilles adaptées à cet horizon. Alors, pourquoi ne pas avoir anticipé la crise de 2022 en investissant dans les actions des entreprises qui en ont le plus profité ? Alors, 2022, ça a été une année très chahutée. On l'a dit, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu la guerre en Ukraine, les difficultés d'approvisionnement qui ont conduit à une inflation record. Par-dessus, il y a les décisions des banques centrales qui ont été plus rapides et plus fortes que prévues et un peu, ça a conduit à des marchés très chahutés. On l'a vu, on l'a dit. Donc, il y a des choses qui étaient anticipables là-dedans et il y a des choses qui ne l'étaient pas. Donc, ça, c'est le premier point. Personne n'a de boule de cristal, on fait au mieux. Ensuite, chez Nalo, nous prenons, lors de la construction de portefeuille, les perspectives structurelles, stratégiques, à moyen-long terme pour les investissements. Mais nous ne cherchons pas à tirer profit de variations qui vont être sur quelques mois. Et c'est vrai que timer le marché n'est pas quelque chose qui réussit à beaucoup de monde sur une période longue. Et ça, vous pouvez le voir, même les professionnels, par l'étude de Spiva et Mind the Gap. Pour les particuliers, on vous mettra en commentaire. Quelles sont les perspectives sur le fonds euro étant donné la performance particulièrement faible ces dernières années ? Donc, le fonds euro, c'est quoi ? Vous le savez, dans les enveloppes assurance vie ou PER, vous avez une partie en fonds euro qui va être liquide, garantie, qui va se ressentir un petit peu sur le rendement, comme si, puisque vous avez une assurance permanente. Et ensuite, vous avez les unités de compte. Les unités de compte, c'est les fonds. Donc, en l'occurrence, chez Nalo, les ETF, dans lesquels vous avez des actions et des obligations. Et c'est ces fonds-là qui vont constituer le plus gros moteur de performance pour votre allocation. Donc, le fonds euro a effectivement connu une baisse. Certes, vous allez le voir sur le graphique, si contre. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en revanche, ça commence à remonter. Vous l'avez vu, les taux d'intérêt remontaient sur les emprunts immobiliers. Le fonds euro va suivre le mouvement, mais avec un certain décalage pour des raisons techniques. Si le taux versé par le fonds euro tarde à remonter, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, il reste inférieur à l'inflation. Et n'oubliez pas que chez Nalo, on est là pour financer des projets de vie. Donc, si vous avez un projet de long terme, chez Nalo, en moyenne, le projet va être de 13 ans. Vous comprenez bien que là, on est dans une phase d'accumulation de performance et on va être principalement en unité de compte. Ensuite, au fil de l'eau, avec la sécurisation progressive, votre risque va diminuer. Et donc, concrètement, on va remplacer dans votre portefeuille une partie des unités de compte par du fonds euro afin d'apporter de la sécurité. Donc, pour résumer, à long terme, on pense performance et donc unité de compte. Et à court terme, on recherche de la sécurité, donc plus de fonds euro. N'oubliez pas, c'est à long terme que tout se joue. On a reçu beaucoup de questions concernant le livret A et l'augmentation de son taux de rendement. Alors, je vais vous lire deux questions principales et je vais y répondre. Première question. Dois-je migrer mon projet d'assurance vie qui a une performance négative vers le livret A ? Première question. Deuxième question. Face à des performances qui ne sont pas remontées depuis plus d'un an, dois-je mettre en pause mes versements réguliers au profit de supports plus rémunérateurs et sécurisés, c'est-à-dire le livret A ? Alors, première chose, il faut peut-être regarder, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, il faut peut-être regarder les performances passées sur, par exemple, les cinq dernières années du livret A. Donc, si on cumule les performances du livret A sur les cinq dernières années, vous êtes à plus 3,97%. En face, mettons, pareil, les performances cumulées sur les cinq dernières années de Nalo et en moyenne, entre notre portefeuille standard et notre portefeuille éco-responsable, nous sommes environ en cumulé à plus de 12%. Donc, premier point très chiffré, vous avez déjà une différence de à peu près 8 points. Ensuite, pour revenir sur le livret A, ne pas oublier que le livret A n'est pas un investissement. Vraiment, il faudrait bien avoir ça en tête. C'est uniquement un livret d'épargne qui a premièrement un plafond de versement de 22 500 euros, contrairement à la science-vie qui n'a pas de plafond. Donc, première chose. Et deuxième chose, le taux du livret A qui est aujourd'hui remonté à 3%, mais c'est une réponse qui est provisoire à l'inflation galopante qui est à peu près à 6%. Vous voyez bien qu'on revient à, finalement, même si vous placez à 3%, avec une inflation à 6%, la valeur de votre argent baisse quand même. Comme je le dis souvent, les capitaux que vous versez sur votre livret A sont dédiés à des dépenses court terme. Exemple, impôts, vacances, changer de voiture, mais pas changer de voiture dans 5 ans, c'est dans moins de 2 ans, etc. Et pour la question des versements réguliers, concernant une hésitation à, pendant un temps, les verser plutôt sur votre livret A que sur votre investissement dans votre assurance-vie, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit un peu avant, le livret A n'est pas fait pour faire des investissements, alors votre assurance-vie est faite pour investir. Et donc, lorsque vous faites des versements réguliers, vous faites des versements réguliers pour investir. Et si les marchés bougent, ce n'est pas grave. Si c'est à la baisse, vous achetez un peu moins cher. Si c'est à la hausse, vous continuerez de profiter de la hausse ensuite. Et en plus, ne pas oublier un élément que beaucoup oublient, c'est que lorsque vous investissez, par exemple, dans des actions, même si la valeur fluctue, vous recevez les dividendes. Si vous n'êtes pas investi, il n'y a pas de dividendes. Il n'y a pas de réinvestissement des dividendes et pas d'intérêts composés. Autre question. En tant que client Nalo, est-il judicieux de transférer de l'argent d'un projet A en moins-value latente vers un autre projet B en plus-value latente pour rattraper la perte ? Alors, avant de répondre à cette question, je me permets de faire un petit rappel sur le fonctionnement de l'assurance-vie Nalo unique en France. La science-vie Nalo fonctionne de cette manière. La science-vie est donc une commode dans laquelle vous avez des tiroirs. Et ces tiroirs représentent les différents projets de vie pour lesquels vous souhaitez investir vos capitaux. Donc, si je prends le tiroir A qui serait le projet A, retraite. Tiroir B pour le projet B, études de mes enfants. Tiroir C pour le projet C, achat immobilier. Vous pouvez transférer de l'argent d'un projet à un autre par exemple pour deux raisons assez valables. Première raison, l'un des projets n'existe plus. Vous l'aviez en tête il y a trois ans et puis finalement aujourd'hui vous n'avez plus envie de le réaliser et vous souhaitez transférer cet argent vers d'autres projets existants ou non. Et vous pouvez créer un autre projet aussi avec cette même salle. Ou alors, il y a un projet où vous avez trop d'argent où vous vous dites j'ai largement assez d'argent pour réaliser ce projet et par exemple 20% de cet argent je n'ai pas besoin de le laisser dans ce projet et bien je vais le transférer dans un autre projet. Bien avoir en tête que si vous videz tout l'argent d'un projet pour le mettre dans un autre projet ça clôture le projet d'origine. Donc pour revenir à la question ce n'est évidemment pas judicieux. Pourquoi ? Parce que l'argent il est investi pour un projet pas pour être en plus-value latente durant toute la durée de l'investissement parce que vous avez bien compris qu'un investissement il y a des fluctuations et c'est tout à fait normal et c'est même en raison de cette fluctuation que vous aurez une performance à terme. s'il n'y a pas de fluctuation ça s'appelle le livret et le livret ça ne gagne pas grand chose comme on l'a dit juste avant voire même vous perdez de l'argent par rapport à l'inflation. Donc ce n'est pas judicieux parce que vous vous focalisez à un instant T sur une moins-value latente d'un projet versus un autre projet qui serait en plus-value latente. Or il faut regarder le cap à suivre c'est-à-dire dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans et pas aujourd'hui. restez tranquille restez calme laissez vos projets vivre et laissez vos investissements vivre tranquillement ne faites pas des va-et-vient à longueur de temps sinon c'est comme avec un bateau vous ferez des ronds dans l'eau et vous irez nulle part. Dernière question quelles sont les perspectives dans les 6 prochains mois ? Alors j'ai quelque chose pour vous boule de cristal et ben non elle n'existe pas incroyable. Donc petit trait d'humour simplement pour vous dire que personne jamais personne ne pourra prédire l'avenir même demain ou même après demain. Regardez toutes les crises qu'on a eues dans toute l'histoire de l'humanité sociale politique financière économique et tout ce que vous voulez personne n'a jamais réussi à prévoir quoi que ce soit et d'ailleurs souvent ceux qui disent qu'ils l'avaient prévu ils le disent toujours après et on ne retrouve jamais grand chose de ce qu'ils avaient dit avant. Et je vais vous prendre un seul exemple récent. Vous allez lire l'article du 14 janvier 2019 dans Les Echos. Les Echos demandent à 4 personnes qualifiées comme experts des marchés 4 personnes travaillant dans différentes sociétés de gestion française plutôt connues voire reconnues ce qu'ils pensent des marchés pour l'année 2019. Donc on est le 14 janvier 2019 début de l'année et donc ils leur disent à votre avis au 31 décembre 2019 qu'est-ce que le CAC 40 aura fait ? Ils prennent le CAC 40 parce que c'est l'indice France et ils y vont chacun leur petit discours on pense que ceci cela et blablabla etc. et certains s'aventurent à dire qu'on devrait plutôt finir dans le rouge et d'autres s'aventurent à dire 3,5 5% en tout cas pas plus que 10% Résultat des courses le CAC 40 a fait plus 30% et des exemples comme ça je vous en trouve chaque année depuis que les marchés existent donc conclusion focalisez-vous sur votre projet votre horizon qui vous êtes et laissez Nalo et les marchés vu qu'on n'investit que dans les indices de marché via les ETF faire leur office n'allez pas vous exciter toute la journée tous les mois tous les ans à vous demander ce qui aurait dû être fait quel est l'indice qui a le mieux performé et j'aurais dû être dessus et ceci avec des scies on peut mettre Paris en bouteille comme on dit donc surtout concentrez-vous sur votre cap et tout ira bien voilà j'espère que j'ai pu vous donner toutes les réponses à vos questions et n'hésitez pas à venir nous parler échanger avec nos conseillers ils sont toujours ravis de passer leur journée à vos côtés merci